Hey c'est Ludlist, j'espère que vous allez bien, ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu au titre à la miniature de la vidéo et je suis content de pouvoir vous proposer ce genre de vidéo parce qu'on est encore confiné et ça fait du bien ce genre de vidéo que je sais que vous aimez, que j'adore réaliser et je pense que ça se sent au moment du tournage ou je ne sais quoi, j'ai beaucoup trop hâte de le voir je vous montre un peu le carton, il est juste ici, c'est quelque chose qui est assez mastoc c'est assez lourd mais c'est pas non plus une énorme collection il y a deux classeurs, une tinbox, une deckbox, je crois que c'est tout globalement c'est pas une collection que j'ai acheté trop cher, je sais que c'est une question qui vous importe, qui vous obsède énormément c'est une collection que j'ai acheté 150€ et c'est une collection que j'ai acheté à Valentin Valentin qui fait des vidéos sur Youtube et d'ailleurs je vous mettrai sa chaîne juste en haut je vous invite à aller checker ce qu'il fait parce que c'est une petite pub gratos et le soutien ça fait toujours plaisir notamment quand on commence avant que nous commence la vidéo je vous invite comme d'habitude à lâcher un méga pouce et à vous abonner si jamais le contenu vous plaît et je vous dis on va passer sur la deuxième caméra tout de suite parce que je vais vous parler du concours du moins on va vous reparler du concours donc pour le concours des 4000 abonnés et bien je vous fais tout simplement gagner ce petit sarcophage doré j'en profite qu'on soit en intro et que j'ai pas encore perdu 80% de mon audience pour vous en reparler le lien de tout ça dans la description je vous fais gagner le sarco 4 booster, DD, un feel center et tout simplement un deck de Yugi voilà j'essaye d'en parler assez rapidement pour pas trop vous ennuyer j'aurais mis tout simplement un timer pour ceux qui avaient envie de skip ça et puis écoutez pas grand chose à vous dire de plus je n'ai pas mon partenaire le coin des barons parce que je l'ai pas encore fait dans cette vidéo et puis et puis bah let's go on va commencer avec l'ouverture de cette collection donc voilà on a deux deck box enfin une un sarco et une deck box caïba qui est assez rempli et après on a simplement deux classeurs qui sont sous protège donc on regardera après parce que les cartes intéressantes sont principalement là dedans là ce qu'il y a à l'intérieur c'est globalement de la surprise pour moi donc on va voir ce qu'il en est il y a un bon paquet c'est bien rempli ok ça c'est du matmex, soustraction, multiplication, équation, seigneur répartiteur qui est une très bonne carte dans ce deck alors là on est du cubique ok oh elle est belle celle-là mais en secret c'est les premiers movie packs ma chaise vient de descendre comme vous pouvez le voir ça m'arrive souvent qu'elle descende et qu'elle faut que je change de chaise tout simplement vague cubique, dharma cubique ça c'est les cartes de dieu parce qu'il y a des cartes dieu dans cette extension effectivement elles sont vraiment belles en secret comme ça j'aurai sûrement une base cubique du coup de disponible puisque j'ai déjà un deck cubique donc je pourrais sûrement vous proposer ça incessamment sous peu ça c'est du dynamo destructeur, fortin ok ça doit être une base gadget ça il y a plusieurs decks dans cette collection je ne me rappelle pas de tout parce que j'ai acheté plusieurs collections donc je mélange un peu parfois mais je sais qu'il y a plusieurs decks ok donc là visiblement on a je ne sais plus comment elle s'appelle c'est bonne aventure c'est ça bonne aventure on a les cartes bonne aventure qui sont un peu mélangées tiens j'aurai sûrement une base bonne aventure à vendre aussi puisque j'ai déjà un deck bonne aventure qui est un deck super marrant à jouer tu peux jouer avec la modulation de niveau tu peux jouer avec plein de choses marrantes tout simplement ok ça fait plaisir le petit manju il y en a trois c'est très cool les préparations de rites c'est pareil c'est coûte héros les lumières c'est sympa aussi et art de rituels et préparation c'est de bonnes cartes également franchement je suis content genre ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo je suis content on fait tout simplement c'est c'est vraiment cool ah c'est une base lutincation c'est vrai il y a une base lutincation c'est la suite de matmec de tout à l'heure je pense je crois qu'il manque multiplication qui est la carte la plus chère des matmec ok donc on a fait la première partie donc avant de recevoir la collection j'ai tout simplement enlevé les scottes mais je me suis pas spoil de quoi que ce soit salut à toi monster reborn merci de ton achat j'espère que tu en profiteras pleinement ps je t'ai rajouté un petit cadeau dans la deck box bon on va aller checker ça on va commencer par aller checker ça en vrai alors c'est cool parce que ces deck box là elles sont super pratiques je mets plein de deck fun dedans moi et ça me permet de les ranger facilement ne serait-ce pas un deck monarque bah ça il ressemble beaucoup oh le feu petit gofu rip yes putain c'est-il est de ouf franchement c'est grave cool c'était pas prévu hein ça j'étais pas du tout au courant et en vrai petit guide des enfers en vrai bah c'est vraiment super cool merci à toi stylé franchement stylé bah écoute merci c'est super sympa et après on a tout le reste de la box une petite partie qui est tombée tac rouge à match village à main rouge tempest t'as fait quoi déjà ok dragon à mv7 couribou oh ça c'est cool ça c'est cool parce qu'il me l'a manqué dans mon deck roïd chevalier du destin timé far star ok gammon arc oh elle est grave belle ptg du jama du jama bleu elle a mangé wow oh elle est belle ah putain elle a mangé aussi c'est dommage c'est une carte qui cote un bon petit 20-25 euros en bon état ça c'est des cartes assez récentes c'est quoi comme extension ça c'est Rira Iver Makahashi c'est une carte qui cote un petit peu de mémoire bien miracle mercure agent double pas agent double je sais plus comment elle s'appelle cette carte agent de la sagesse pardon changement de masque et c'est les cartes c'est la rareté creusée là j'aime beaucoup c'est les anciens rares en fait Masterpiece ben rip aussi hein pas mal de cartes un peu différentes fusion de feu des surpaquets à l'envers du coup qui c'est du pot ouais c'est ça c'est full du pot petite danseuse harpy essayé d'être Neptune qui fait toujours plaisir clairement c'est le genre de carte t'es toujours content de l'avoir décodeur de destruction bon là je passe assez rapidement parce que pour le coup il n'y a pas à mon avis pas de carte très intéressante c'est que les ultra de du pot qui valait pas grand chose mine de rien même si il y a des cartes sympas pour des deck fun mais d'un point de vue compétitif c'est pas non plus extraordinaire enfin dans du pot en fait au final il y avait cinq ou six cartes compétitives et c'est tout en fait il y avait Evenly il y avait Infinite il y avait Master et on a déjà on avait Utopie Double Utopie Double alors ça c'est un pack cellé justement une petite super poli qui est malheureusement très abîmée petit village c'est le cas de magie c'est toujours cool petit pot de cupidité ça c'est toujours cool également Demoiselle de Fortune Cash Booking je le disais il y a pas longtemps je trouve vraiment ces artworks pas beaux voilà je trouve l'archétype Gookie qui de mémoire est un clin d'oeil à My Hero Academia je me trompe peut-être vous me lâchez dans les commentaires si c'est le cas mais je trouve moche ces artworks tout simplement ok tu as Hommage du Mega Monarch Cap de Bataille un petit peu de Staple ok et ben bon ah si sympa mettre Hyperion en Gold comme ça c'est sympa et le petit Uranus il nous reste quelques cartes au fond que je vais essayer de récupérer hors champ parce que je galère un peu on a un Vénus Splendide 3 Vénus Splendide un autre Uranus et un petit rétrécissement et ben écoutez pour les cartes alors c'est pour ça que je vous disais que c'était pas une énorme collection parce que globalement en carte on a que ça alors ça peut paraître énorme mais c'est pas tant que ça par rapport à certaines collections que je peux acheter et là du coup globalement tout est dans les classeurs que je vais m'en presser de sortir tac hop je vais essayer de me mettre dans un champ où c'est plus facile d'accès pour vous alors est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu plus accessible ouais c'est pas mal comme ça c'est pas mal c'est pas fou mais c'est pas mal on a ça qui est sympa ça ça paraît être que du j'étais calé là-bas c'était bien ça paraît être que du duov à première vue la petite superurgence qui fait plaisir on a une électro-girafe ici qui est plutôt cool on a le petit fuma qui est là qui est sympa également sans être sans être extraordinaire dis donc j'arrive pas à me à me caler là-haut on a un petit dingersou là qui est pas mal on a l'alien qui permet de faire la loupe infinite on a on a les petits aliens qui est juste ici on a trois invitations des ténèbres ici ah ça c'est une belle carte ça ça il faut qu'on en parle quand même le petit keiku juste à côté on a le dragon lien à cinq têtes qui est pas mal du tout non plus mine de rien on a un petit game ciel on a une peels après il n'y a rien d'extraordinaire il y a une kagari mais bon Osef 3h 3 beauté fantôme 3 drôle ça ça fait plaisir ici on a un petit ancien dragon féerique là on a ah ça c'est cool regardez ça petit transport porter union qui rend le deck qui rentre dans beaucoup de decks et qui rend les decks complètement débiles quoi là on a quelques cartes mais c'est pareil à mon avis c'est majoritairement du dieu avant donc il n'y a rien d'exceptionnel même si c'est toujours sympa c'est des cartes qui vont un peu partout donc c'est cool ici on a à mon avis c'est du duode ça c'est du duode principalement pas mal de cartes sympas celle là je la connaissais pas attendez c'est quoi ça je vois un petit truc sympa à vous montrer après en vrai elle est sympa je la connaissais pas mais elle est grave sympa elle est ce que je voulais vous montrer alors déjà on a ici on a un crystal wing et là on a une petite kayna en ultimate ça c'est sympa non alors malheureusement je l'ai déjà donc elle va partir à la vente mais ça fait plaisir on a quelques héros élémentaires ici là on a pas mal de packs scellés et ça 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 me fait vraiment plaisir parce que je les collectionne et notamment les lost art que je n'ai je suis très loin de tout savoir et là ça va venir compléter ma collection putain il y en a un qui est ouvert oh non c'est quoi putain c'est le monster reborn je suis dit qu'il a été abîmé soit pendant le transport soit pendant putain le sun donc un petit appel de l'être hanté je vous mets le lien juste ici de ma vidéo sur la censure parce que celui-ci n'est pas hanté petit coyote qui fait plaisir le monster reborn scellé qui fait plaisir de l'all start du bras gauche droit d'exodia pardon du super ajeunissement le petit hadès qui n'est pas censuré et le petit lien couribaud et ça innove c'est pas récent mine de rien donc ça ça fait plutôt plaisir et bien écoutez il nous reste un classeur c'est une vidéo d'ouverture qui va être assez rapide ça fait bizarre parce que d'habitude les vidéos d'ouverture font facilement 20, 30, 40 minutes parfois je fais même deux vidéos et là ça va être assez rapide mais bon globalement je suis content de ce que j'ai reçu donc ça se passe plutôt bien et en soit c'est déjà largement suffisant alors ici on a principalement du duo de première vue ici on a la petite lien harpy qui est sympa on a un dragon à 5 têtes juste ici on a le petit ah on a un bit là-haut ah là on a deux bits merci fourrir c'est plutôt cool ça c'est plutôt cool tac ici on a quoi on a la partie mp19 à mon avis globalement c'est ça c'est du mp19 ah ça c'est une carte qu'on voit pas souvent le dragon cyber ténébreux avec cet art work là c'est vrai qu'on le voit pas souvent et pour le coup cyber ténébreusement il est vraiment super joli c'est un deck c'est un deck qui est marrant à jouer je sais pas vraiment si un jour il a été méta ou s'il peut faire quoi que ce soit mais c'est un deck qui est marrant à jouer on a quelques cartes sympas rien d'extraordinaire on a un petit toon qui est juste ici mais bon c'est pas non plus pas non plus foufou ah quoi qu'on a un robot synchronique en DUSA et je retrouve vraiment la rareté de DUSA qui est magnifique à chaque fois hop ici on a quoi on a quelques cartes cool ah si on a ça qui est sympa je suis obligé de retourner la page pour vous le montrer on a ça qui est sympa en gold qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté que je n'ai pas vu on avait un petit BLS une mana et puis un petit désenchaîné qui est juste ici mais qui ne cote pas grand chose ici on a un petit choupa on a une magicienne des pommes mais qui n'est pas une mauvaise carte on a Kiwi qui est juste ici le Sunwolf qui cote toujours en fait on a deux décrets un ordre impérial on a une petite infinite qui est juste ici ça fait plaisir on a un sacrifice des ténèbres une petite Terra mais bon Terra c'est pas non plus foufou ouais une petite infinite éphémère ça fait plaisir ici on a un Neos regardez ça un petit Neos de la loyauté on a des pots d'avaris ici on a encore des Entraps ici là on a quand même pas mal de staples un pour un sacrifice inutile encore un sacrifice inutile et un portail de monstres en ultra en Duzas ça fait plaisir c'est joli un petit renfort de l'armée des Twins Mystic Mine Mystic Mine qu'est-ce qu'on a ici là on a une belle carte ici regardez ça un petit Ibly en dessous on a un petit Fantasmeil on a trois je vais manger son nom c'est quoi c'est Ibly aussi tout simplement c'est Ibly 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 on a H.E.R.O on a H.E.R.O ça fait plaisir H.E.R.O c'est toujours cool et la dernière page c'est que du héros ça à mon avis ça sort tout du deck de structure ça sort tout du deck de structure et voilà voilà cette vidéo est terminée cette vidéo d'ouverture est également terminée au passage j'espère que ça vous a plu moi j'étais content maintenant je vais pouvoir aller tout trier ça va occuper mon temps libre que j'ai pendant le confinement même si j'ai quand même plein de choses à faire j'espère que ça vous a plu pensez au concours parce qu'il se termine dans quelques semaines donc mine de rien je sais qu'il y aura forcément parce qu'il y en a toujours des déçus qui me disent ah bah oui mais j'ai pas participé donc si c'est pas le cas n'hésitez pas à le faire les conditions de participation sont vraiment très simples j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas le petit pouce le maxi pouce le giga pouce en fonction de comment ça vous a plu le commentaire pour me dire ce que vous en pensez et puis l'abonnement et sur ce prenez soin de vous faites un nombre duels et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao